Un chercheur en maladie lié au cancer venu des Etats-Unis d'Amérique a tenu une conférence ce matin à l'école Ruban Vert de Libreville. Il avait pour objectif de sensibiliser les élèves sur les mesures de prévention de ce fléau. Léo Lopoint avec Renan Deme et Pierre Claverela. L'intérêt d'une pratique de sport, d'une alimentation saine et d'un bon repos pour rester en bonne santé ne fait plus l'ombre d'aucun doute. pour éloigner les risques de cancer. Ces trois points étaient au centre d'une conférence de sensibilisation avec les élèves du Ruban Vert. Le matin j'ai commencé à visiter l'école Ruban Vert où j'ai fait quelques présentations, j'ai parlé aux enfants qui m'ont bien écouté, qui ont posé beaucoup de questions et je pense que ça continue. Et enfin cet après-midi je suis à la maison Alice. Ma façon de collecter de l'argent après le passage de mes courses, c'est que j'ai ouvert un site où les gens font des paiements directs à ma page et cet argent que je collecte et que je donne pour la cause de la recherche de la maladie du cancer. Une initiative très appréciée par les élèves. Son tour du monde, c'est pour qu'ils fassent de l'argent et après ils vont faire des recherches avec une fondation, Cancer Research UK. Et ils vont faire des recherches donc plusieurs personnes peuvent survivre parce que ça lui a beaucoup affecté à cause de sa mère qui est morte à cause du cancer. Il a dit qu'il fallait bien s'hydrater et qu'il fallait bien manger. Après son marathon de 10 kilomètres, Dan Thompson s'est rendu à la maison d'Alice, spécialisé dans le traitement du cancer pour visiter et voir l'avancée du traitement concernant ce fléau. Rappelons aussi qu'il a déjà parcouru 150 pays sur 206 pour cette cause. La prochaine étape aura lieu au Congo Kinshasa. Merci.